Comment se passent ces premiers jours au sein du club ? Tout a été très très vite. Franchement, ça se passe bien. J'ai été bien accueilli par les coéquipiers. Je me sens déjà bien dans l'équipe. J'ai pu jouer mon premier match, marquer mon premier but. Du coup, tout va bien. Oui, l'adaptation express, comme tu l'as dit. Premier match, tu rentres à la mi-temps et tu marques le but de la qualification. On ne peut pas rêver, en fait. Non, franchement, c'est pas mal. Pour des débuts, c'est pas mal. C'est important pour la confiance de commencer comme ça ? Oui, je pense que c'est important. Surtout que je suis attaquant. Ce qu'on veut, c'est marquer. J'espère aider le club en marquant des buts et en gagnant des matchs pour atteindre l'objectif du match. Pourquoi tu as choisi Valenciennes ? Ça s'est fait le dernier jour du Mercato. Comment ça s'est passé ? Pourquoi le choix de rejoindre le VFC ? Ça s'est fait très très rapidement. J'ai eu le coach au téléphone. On a pesé le pour et le contre. Voilà, comme je disais, il fallait que j'arrive à avoir du temps de jeu. Que je m'aguerrisse, entre guillemets. Que ici, j'allais pouvoir m'épanouir. Et du coup, ça s'est fait très rapidement. J'ai donné mon accord et j'ai atterri ici. La mission compliquée du maintien, t'as pas fait peur ? Non, justement, je trouve que c'est un beau challenge pour chacun des joueurs ici. Il y a quelque chose de fou à aller chercher au final. Et je pense qu'il faut voir le bon côté des choses. Sinon, je ne serais jamais venu ici en sachant la position de Valenciennes. Mais voilà, peut-être que c'était le meilleur choix pour moi, justement, pour me challenger aussi. Et voilà, en tout cas, je vais donner le maximum. Surtout que Valenciennes a une place à part dans ta carrière, tu peux nous raconter ? Ouais, je l'avais déjà raconté cette anecdote. J'ai joué mon premier match officiel en professionnel ONU contre Valenciennes. Tu étais avec Châteauroux ? J'étais avec Châteauroux à l'époque. Et là, de retourner, de pouvoir jouer mon premier match à domicile aussi avec ce week-end, ça va être spécial. Laval, une équipe qui est dans le haut de tableau. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu... T'arrives de Ligue 1, donc peut-être t'as pas trop suivi, mais qu'est-ce que tu sais ? J'ai pas mal d'amis là-bas. Du coup, j'ai suivi un peu. Je sais que ça joue bien, ils jouent les premiers rôles. Après, voilà, nous, il va falloir prendre adversaire après adversaire. Je pense que, entre guillemets, on est dos au mur. Ça veut dire que, peu importe, il faudra se concentrer sur nous, essayer de jouer le mieux possible et de gagner des matchs parce que c'est le plus important. Ici, tu connaissais déjà des joueurs. Qui tu connais dans le groupe à Valenciennes ? Je connaissais un peu Andrew parce que, quand j'ai fait mes débuts, j'ai commencé à m'entraîner en professionnel à Châteauroux. Il était déjà avec les pros. Et du coup, je connaissais un peu Andrew avant d'arriver. On a vu hier que Valenciennes joueraient Rouen au quart de finale de la Coupe de France. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage et de cette belle aventure qui est en train de se passer dans cette compétition ? On sait que ce n'est jamais facile. Au Rouen, ils ont sorti Monaco, ils ont sorti Toulouse. Ce sont des matchs spéciaux. Après, c'est la beauté de cette compétition. Nous, on va essayer de donner le max pour pouvoir aller au bout. Parce que je pense que ça aussi, c'est un beau challenge. Et en tout cas, essayer d'aller le plus loin possible et de faire plaisir à nos supporters. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Merci.